Famille d'ici d'ailleurs, bonjour et bonne fête à vous. Chaque 15 mai, la communauté internationale célèbre la famille et l'OFPA a saisi l'occasion pour partager un message. Vous le savez, l'OFPA promeut les valeurs familiales et l'éthique de l'amour et donc rêve d'un monde joyeux, merveilleux et rempli d'amour. Un rêve utopique pour certains, oui, mais pas impossible pour nous. Aujourd'hui, les initiatives inspirantes de promotion de la famille fleurissent partout et nous en félicitons les acteurs. Nous sommes convaincus qu'en connaissant nos visions, nos actions, les miracles deviendront possibles dans nos familles. En ces temps troubles, c'est notre manière de dire haut et fort que nous sommes prêts à créer ce monde de famille heureuse dès maintenant. Il suffit d'y croire en posant chaque jour à la fois des actes d'amour. La communauté a pris conscience du danger que l'humanité court du fait de la dégradation de l'environnement physique. Il existe toute une gamme de politiques et une machine internationale pour promouvoir un environnement intégré et simple. Presque tous les peuples ont donc pris conscience de l'urgence du combat écologique pour une vie physique intégrée et respectueuse d'une certaine éthique environnementale. Mais l'homme ne vit pas que dans un environnement physique. Il vit aussi dans un environnement humain dont le noyau est la famille avec l'amour conjugal comme archéthique des autres. relations sociales. Cet environnement a un niveau de menace qui paraît plus grave que celui de l'environnement physique. Écoutez, combien de ménages vivent encore avec les grands-parents, gardiens et courrois de transmission des valeurs familiales et humaines ? Plus simple, dans combien de ménages les enfants vivent aujourd'hui avec papa et maman ensemble ? Avons-nous idée de l'ampleur du commerce de CES et ce à tous les niveaux ? Êtes-vous informé du niveau de dégradation de la confiance dans les relations interpersonnelles ? Prenons-nous le temps de faire un rapprochement entre le nombre de couples qui souffrent du retard ou du manque d'enfants biologiques et les avortements directs ou indirects avec leurs factures physiques et spirituelles ? Pour autant de situations qui compromettent la santé et la beauté de la famille, c'est pour pallier cela que nous appelons à une nouvelle écologie humaine. Il est question de lutter à préserver et promouvoir ce précieux héritage des valeurs culturelles qui subsiste encore. C'est le message de Love Power. Et oui, nous devons nous rappeler que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle demeure et demeurera le berceau de l'humanisme. Faut-il rappeler, chers acteurs et décideurs, la famille est le berceau de la vie et de l'amour. Chaque enfant a une mère et un père biologique. Les enfants trouvent en leur mère et leur père un équilibre entre féminité et masculinité, une place des châteaux de prête pour eux dans la société, aménagée grâce au sacrifice de leurs parents et protégée par les noms sociaux. L'amour, la confiance et l'engagement du mariage permettent à un homme, une femme et leurs enfants d'aller à la rencontre de leur destinée ensemble. Le mariage n'est pas un simple symbole d'achèvement, mais la véritable fondation, la base servant à construire une famille et à partir de là une communauté. Car le mariage souterrain nous lie à travers les âges dans la chair, à travers les familles dans la chair et à travers la différence à la fois immense et merveilleuse de l'homme et de la femme dans la chair. Nous n'avons pas le droit d'altérer cela. C'est à nous, par contre, qu'il revient de l'encourager et de le célébrer. Et tu es à ta part dans ce chantier, chère Laura. Dans Familiaris Consorcio, il a dit ceci. À notre époque, la famille, comme les autres institutions et peut-être plus qu'elle, a été atteinte par les transformations large, profondes et rapides de la société et de la culture. De nombreuses familles vivent cette situation dans la fidélité aux valeurs qui constituent le fondement de l'institution familiale. D'autres sont tombés dans l'incertitude et l'égardement devant leur tâche, voire dans le doute et presque l'ignorance en ce qui concerne le sens profond et la valeur de la vie conjugale et familiale. D'autres, enfin, voient la réalisation de leurs droits fondamentaux entravés par diverses situations d'injustice. Ce message s'adresse en particulier aux jeunes qui s'apprêtent à s'engager sur le chemin du mariage et de la famille afin de leur ouvrir de nouveaux horizons en les aidant à découvrir la beauté et la grandeur de leur vocation à l'amour et au service de la vie. A ceci, il faut ajouter une réflexion d'une importance particulière pour le temps présent. Il n'est pas rare qu'aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui qui cherchent sincèrement et sérieusement une réponse aux problèmes quotidiens et graves de leur vie matrimoniale et familiale soient offertes des visions et des propositions peut-être séduisantes, mais qui compromettent plus ou moins la vérité et la dignité de la personne humaine. Cette offre est souvent soutenue par l'organisation puissante et parfois diffuse des moyens de communication sociale qui mettent subtilement en péril la liberté et la capacité de juger en toute objectivité. Nous avons également une pensée à l'endroit de toutes ces familles qui manquent souvent aussi bien des moyens fondamentaux pour le suivi, tels que la nourriture, le travail, le logement, les médicaments, que les plus élémentaires libertés. Nous avons également une pensée toute particulière à toutes ces familles qui ont souffert de la perte de certains membres à cause du virus corona. Enfin, à toutes les familles qui résistent au rencontré des valeurs, nous vous disons félicitations car vous ne serez jamais handicapés par la magie. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, les milieux sociaux comme les milieux naturels ont besoin d'être protégés. Chers amis, sois humano-écologiste pour participer à la survie de l'humanisme dans ta famille, autour de toi, dans ton quartier, ta ville, ton pays, dans ta nation et dans le monde entier. Que vais-je te dire pour finir ? Famille, deviens ce que tu es. Merci. Merci. Vous pouvez couper…